je voulais une moto pour rouler tous les jours et pour tourner j'éteignais la moto et j'a poussé on a tendance à avoir des regards très fixants avec les bras dans le dos après si tu n'es pas à leur vie ok mais attention au taquet nouvelle vidéo sous le beau soleil les amis à calais avec amélie comment tu vois ça va très bien première oui après zoé tu es la première fille entre guillemets qui passe sur la chaîne ça va très bien tu veux te renoncer ce bleu alors je m'appelle amélie j'ai 17 ans bientôt 18 ans donc j'habite à calais je suis propriétaire de cette moto mcp1 big girls que j'ai refaite esthétiquement niveau moteur j'ai quand rien touché et donc du coup je l'ai eu au mois de fin février début mars ok c'est très récent du coup on bsr juste après avoir eu la moto à donc tu as passé le permis tu avais la moto dans le garage ouais ouais ok ouais c'était long on peut attendre mais on va dire que bon ça a été c'est très rapide quand même en deux semaines mais c'est façon on sait quoi c'est aujourd'hui c'est c'est une petite formation et base oui on va dire ça contre pas d'examen t'as rien on a que l'examen en salle mais en soi c'est là ouais voilà c'est vraiment ok tu fais quoi dans la vie je suis encore au lycée je suis en bac pro commerce relations clients ma dernière année année du bac ça se passe bien ça va les cours les cours je pourrais plus les gars bah c'est pas dur mais c'est pas de chinois quoi ok et plus tard tu veux faire quoi si possible travailler dans un magasin de moto c'est vraiment un fou dans la bécane genre c'est de famille c'est comment t'es venu déjà mon père avant il y avait des voitures il y avait une voiture qui avait refait lui-même ouais et moi de voir qu'il avait fait ce genre de celui-là ça m'a plu déjà et c'est vrai que même aujourd'hui niveau voitures j'ai apprécié beaucoup à dire j'ai pas l'occasion de à prendre dessus ni d'acconjure et on serait après je me suis dit pourquoi pas une moto c'est ça peut être intéressant surtout qu'à la base c'est plus pour le cross pas pour la route ok donc mon père m'avait acheté un scooter qui au final n'a jamais roulé ah t'as déjà eu un scooter n'a jamais roulé pourquoi j'aime pas à tâta tu n'aimes pas du tout j'aime pas pourtant bsr c'est quand même sur le scooter côté c'était très ennuyant ok donc au final on l'a revendu pour à la base m'a acheté une motocross pas une motocross une dirt ok bah différent mais c'est toujours intégré donc c'est tout en amusant et puis ça me permettait moi de m'amuser aussi et bien salir la moto j'ai jamais roulé dans des terrains propres on va dire c'est toujours des terrains inondés toujours plein de bouts du verglé de la neige c'est contraignant en vrai quand tu regardes quand même j'aime tant mais t'en fais encore aujourd'hui ou pas tu l'as vendu je l'ai vendu pour ça d'accord mais ça c'est quand même plus la liberté ouais c'est pour ça aussi que j'ai arrêté je voulais une moto pour rouler tous les jours et pas pour une moto roulée que le week-end donc en vrai ça me permet aussi de moi de m'évader aussi de la semaine je rends des cours je prends la moto je sors je me vis la tête à c'est la liberté c'est tout le temps tous les jours je roule arrête jamais en ferme dans gare une seule fois c'est bien moi t'auras goûté à tout t'auras fait les scooters t'as pas roulé une seule fois sur la route et pour tu l'as pas juste pour tu l'as acheté du coup ok aucune idée bah en tout cas c'est un peu petite histoire et alors comment tu es venu à te dire si je vais acheter une 50 à vitesse du coup et pourquoi une catan pourquoi celle-là c'est n'yama pourquoi n'yama c'est pas c'est pas une n'yama c'est un faux autocollant ouais d'accord non c'est pas une n'yama du coup bah pour raconter l'histoire j'ai côtoyé quelqu'un qui faisait la moto donc au final j'étais impliquée à tout le temps à rouler en moto le week-end à aimer la vitesse etc et moi je me suis dit moi aussi je veux ma moto je veux la vitesse je veux m'amuser je veux rouler je veux faire quelques bêtises même si avec cela c'est pas forcément possible des bêtises ok rentrer dans les détails mais ouais je voulais ma propre moto pour moi m'amuser pour viser la tête aussi et c'est vrai que j'ai cherché j'ai cherché j'ai pas forcément moto dans mon budget sinon c'était des motos à refaire c'est pas toujours des motos nickel ou alors elle n'inspire pas confiance clairement parce que celle là tu m'as quand même dit que tu l'avais refaite esthétiquement oui elle avait besoin ou c'est juste tu l'avais à ton goût c'est pour moi la couleur elle était passée donc tout le monde me disait que la couleur était normale était bien mais moi j'aimais pas et puis c'est pas une moto qui me ressemblait moi c'était quoi du coup d'origine les carnage tout jaune pas tous les carénages que ce que moi je repeins en jaune et donc du coup dit moi t'as pas quoi ah bah du coup il ya les jantes il ya du coup ça je peux trop loin que je pourrais appeler ça ouais le cadre ouais il ya les grilles aussi ah oui les grilles et non sinon c'est tout mais quand même c'est beaucoup de travail beaucoup de beaucoup de peinture ouais de vous là mais t'as repeint des gros éléments en fait on va dire ouais voilà alors comment tu t'es pris de c'est toi qui l'a fait mon père m'a aidé mais sinon tu démontais les roues tout ça non c'est vraiment pas voulu démonter la roue ok et donc tu faisais quoi tu pensais de vous avez fait j'ai tout pensé moi même vraiment tout à la pas deux fois je pense pas non mais c'est bien moi tu as mis la main à la pète oui voilà j'ai tout j'ai tout pensé moi dire à la base je voulais faire que les jantes mais au final je me suis dit pourquoi pas faire les carénages en côté c'est pour y rajouter un plus donc après en fait les jantes j'ai tout pensé aussi le carénage donc c'était facile du coup après on n'a pas on a mis bien sûr l'avant et l'après forcément ouais ouais pour que ça tient bien mais j'ai préféré ne pas mettre de vernis ok j'aimais bien comme ça et je me suis dit pourquoi pas ne pas en mettre justement mais du coup le vernis c'est aussi c'est aussi de base une protection oui voilà mais je sais pas j'aime bien le risque mais je suis dit non j'aime bien le risque au pire ça serait un refaire je le refiche toi mais ok non je voulais pas après c'est vrai que le vernis du coup ça ça met un petit côté aussi vernis quoi ça brille quoi moi je voulais vraiment quelque chose de mat aussi donc ouais non ouais tu sais ce que tu veux en tout cas c'est bien après la couleur de base c'est pas cette couleur là c'était un rose fluo mais vraiment bien fluo mais au final je me suis dit non bah en fait j'ai pas eu le choix la couleur est de nul comme ça ok donc des fois on a des reflets orange au soleil des fois des reflets rose des fois la moto elle est rouge ah ouais ok mais au moins ça s'en joue là c'est vrai c'est multicolore c'est un caméléon et comment tu es venu à dire vas-y je vais acheter une une cinquante mais une quatre temps pourquoi pas une deux temps c'était pas mon idée la base je voulais une deux temps si je me connais trois fois plus dessus mais quatre temps je ne connais pas et au final c'est vrai que esthétiquement la moto me paraissait comme une mt et c'est ce que moi à la base je voulais je voulais une mt en fait à la base mais pas budget pas c'était ma première moto sur la route donc je suis dit je vais pas prendre gros n'en plus donc je prends une cinquante et c'est vrai que mon père m'a montré celle là il m'a dit elle est plutôt pas belle et du coup on a été la voir et coup de coeur dessus ok parce qu'en vrai t'aurais pu passer ton permis sans rien j'aurais pu le faire mais je suis dit de toute façon conquérée je passe mon permis moto donc c'est bientôt en vrai je vais le passer donc en dessous je voyais pas l'intérêt de passer le permis 125 non puis c'est au moins là tu t'habitues avec ça je pense que c'est cool c'est que tu t'habitues à un gros gros gabarit ce que tu m'as dit fait quand même 130 kg déjà 142 kg à vide 140 tu vois c'est une cinquante classique c'est beaucoup beaucoup c'est 95 90 au maximum je pense donc là je dirais demain toi tu passes sur un gros cube tu voudrais quoi une mt 0,7 mt 0,7 pour avoir la mt sp 10 mt 10 sp plus tard ok c'est ce que je veux mais je veux dire tu au niveau poids et tout ça va moins te choquer ouais c'est ce que je me suis dit aussi carrément tu vas avoir le permis les doigts dans le nez toi bah j'espère la voie passer le permis en plus ouais bah après ma taille je suis pas très grande en plus donc je pense pas enfin je pense quand même galérer un peu mais ça devrait le faire fou de gaz ça me dit quelque chose c'est un magasin réparateur de moto une petite cinquante comme ça qu'attend ça coûte combien tu saurais dire comment tu as payé je l'ai vu à 3000 euros au magasin neuf moi j'ai eu d'occasion je l'ai eu un peu moins un peu moins cher on va dire décor garantie etc ouais ok est ce que tu croises des fois des bottes t'es quoi t'as un groupe de motards tu roules avec des potes ouais je joue bah souvent avec des potes mais que le week-end la semaine j'ai tendance à rouler toute seule ouais parce que c'est moi c'est après les cours je préparerai toute seule vous n'allez plus m'amuser mais c'est vrai que moi j'ai un peu mon groupe de potes du coup et ouais on roule mais ça doit être 90% de mecs non ouais la seule et du coup ça fait quoi d'être la seule meuf dans le groupe de tous et de tous ces gueules bah en soit ça va ils sont bienveillants enfin si j'ai un problème je suis toujours là envoyé un message à pouvoir m'aider et c'est donc en soit c'est ah ils sont gentils c'est qu'ils sont gentils ok mais c'est vrai que des fois ça peut être chanteur sur la route d'être la fille qui roule en moto quoi on a tendance à avoir des regards de l'exemple mais faut le dire ouais à mon avis c'est en fait une fille dans un milieu de mec faut le dire de base les épaules quand même je pense que tu devrais avoir un bon paquet de gars ils te regardent quand je roule toute seule ouais même quand je roule avec des banques un jeu soit regardé on vient souvent posé des questions sur la moto dès que je suis garé ou alors des mecs en gros qu'il y a demandé c'est une 125 une mt ou franchement c'est une mt quoi ouais si c'est on dirait une 125 tu as j'ai même pas fumé ce que tu es depuis tout à l'heure ouais bah après je les chercher aussi à faire dessus comme ça je passe le silencieux il fait gros et toi c'est celui d'origine ça c'est l'origine il ya juste pas la chicane parce que j'ai jamais mise je suis la moto c'est première chose que j'ai fait c'est retirer la chicane et ouais non sinon tout va vraiment tout est d'origine au moteur les pièces que j'ai changé à la base je les ai remis d'origine si j'ai eu des problèmes j'ai pas cherché à modifier ou enfin pas encore en tout cas ça se modifie des moteurs comme ça en soit la base j'avais l'idée mettre un moteur de 125 dedans tu peux je peux ouais mais il aurait fallu changer la ligne et refaire les pattes moteur ah relou ouais voilà c'est très chiant après ça se débride ça change donc là même même débridé t'as pas envie donc là tu montres 45 50 50 50 avec le bras dans le dos non même pas du coup je vais te parler niveau puissance ça donne quoi mais bon ça va être assez c'est pas pour moi c'est ennuyant moi qui aime la vitesse qui aime bien tout ça c'est ouais c'est ennuyant quoi c'est mais en vrai en ville ça va je vais pas dire en ville c'est une moto agréable à conduire tout ça mais c'est vrai qu'il s'agisse au relais de pas rouler sur des lignes droites c'est ennuyant mais du coup comment tu fais sur les départementales à 80 à 90 à 10 c'est tout court j'en prends pas voilà tu peux pas en vrai c'est dangereux c'est dangereux on me frôle trop les voitures s'écartent pas assez ou alors ils passent vraiment à fond à côté de moi c'est pour ça que quand on parle à moi quand on pose la question du débridage je dis bah écoutez ok c'est interdit mais demain la personne elle doit prendre une départementale à la 50 c'est hyper dangereux tu vois c'est dangereux ouais c'est pour ça qu'à la base je voulais la débrider mais quand je vois que le moteur il chauffe facilement en roulant je préfère pas je te dis c'est pour casser le moteur c'est non c'est ça ok ok est ce que c'est pas un refroidissement liquide c'est à air encore alors après ce que je vais te dire c'est peut-être que demain si tu la débrides tu montres 80 90 il metige j'en sais rien ouais non c'est ça peut-être qu'elle chauffera moi tu prends plus d'air aussi tu vois ouais mais après il faudrait faire un réglage carbus tout ça et sur un cas de temps c'est quoi c'est carbus ça ouais c'est pas injection même même mon mécanos avec qui j'avais ramené la moto il me semble qu'il savait pas trop pourtant il y avait bien démonté le moteur parce qu'il a fallu le démonter pourquoi j'avais fait un déréglage soupape j'étais à 0,36 à la plus de 0,15 la moto a sorti des flammes comme ça je kiffais c'était ma meilleure période non et tu participes à des rassos et tout de vendredi soir tous les dimanches je viens ici ah c'est ici ok bah ouais un peu tout là bas mais c'est ici quoi donc je viens toujours de vers 14h jusqu'à 18h on va dire c'est l'après midi en plus ok ouais tous les dimanches d'accord et ouais donc tu as dû démonter le moteur putain bah ouais je l'ai amené chez quelqu'un pour le faire si tu préférais parce que moi toute seule moi je joue au soupape t'aurais pu le faire en vrai non 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 c'est la merde il y a trop il y a des pastilles à changer il y a non attends tu connais quand même je veux dire j'apprends c'est bien c'est mieux franchement non j'aime bien apprendre c'est vrai que j'aime pas avoir une moto que je connais pas ou bah j'ai pas envie d'avoir une moto juste de savoir la conduire je veux vraiment rentrer dans les détails savoir moteur comment que ça se passe c'est bien c'est cool c'est cool il faut s'intéresser aux choses c'est bien et toujours moi travers mes vidéos c'est pareil je rencontre plein de gens plein de domaines j'apprends plein de choses sur niveau assurance tu sais dire comment tu payes pour cette moto une trentaine d'euros ouais c'est ça donc je pense que c'est normal surtout c'est la première c'est normal là c'est une deux places alors ok tu veux prendre alors de base j'avais une coque ici je préfère la retirer faut pas attend une coque elle se met au dessus où tu change la scène à semer au dessus et du coup il reste plus que la place ok purée c'est vrai que je préfère moi je préfère comme ça je trouve que ça fait mieux ouais puis tu prends jamais personne derrière non je prépare pas si après s'ils tiennent pas leur vie ok mais je préfère pas prendre il t'es jamais rêvé de bricole t'es jamais tombé etc au début c'était la galère c'est à dire j'arrivais pas à tourner avec la moto j'apprends à rouler bah du coup je suis mieux ici pour apprendre à rouler impossible je pour tourner j'éteignais la moto et je la poussais ah ouais mais c'est ça le elle était trop lente bah voilà c'est un gros gabarit une fille ouais je comprends ah ouais moi on me disait de la revendre on me disait non tu vas jamais y arriver revendre là ça sert à rien non je veux celle là je ferais tout pour la congure parce qu'un scout ça aurait été beaucoup plus simple tu vois j'aime pas mais t'aimes pas j'aime pas je veux passer des vitesses je veux à la base je voulais apprendre à lever bon non ça va pas aller trop loin et quand tu dis des fois t'as vu t'as des vidéos qui passent des fois c'est des meufs sur des gros gis qui sert mille oui 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 mais je sais pas mon chapeau franchement chapeau ouais après tu tombais plein de fois je pense un mais c'est ton goal c'est ton goal life ouais ouais je veux la mt pour apprendre à lever la base t'as des barres ok pour la vidéo si tu veux nous faire deux trois passages juste voir comment un fils débrouille sur une moto après quoi six mois de conduite ne tombe pas l'impression un route tranquille c'est pas le but de la vidéo ok il y'a le démarreur du coup ah bah c'est vraiment le petit bouillis de l'attaque à la vue ouais il fait pas le bouillis en fait après il a pas la sucane donc euh bon ça va ça reste juste bien je trouve toi ouais mais j'pourrais en faire plus ok et je pense le faire tu ferais comment euh retirer euh des trucs dans le pot ah oui euh au niveau du catalyseur ouais et après il y a aussi un genre de je sais pas un genre de bris de je pense retirer ouais je pense le faire aussi mais euh plus tard puis voir juste moi le beau scalper parce que vu que je roule toujours en ville ouais c'est compliqué de faire du bruit tu vois si je peux te donner un conseil entre guillemets c'est bien de faire du bruit mais surtout toi qui roule quand tu vas passer en ville ça va te stresser ouais tout le monde t'entend tout le monde te regarde les flics voilà les gens me regardent déjà beaucoup donc ouais 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 ça leur va te voir arriver t'es cataloguée ouais bah il y a des gens ils me voient ils me font bah comme si tu me connaissais quoi mais je les connais pas ah ouais le soir quand je rentre je reçois des messages hé je t'ai vu sur euh passer en ville mais je sais pas qui est la personne que je l'ai pas vu après Rose Lyon et Thon on te voit de loin ouais attends que la vidéo c'est encore pire là ahah bon bah vas y bah mets ton casque ça va et puis let's go les amis si vous voulez passer sur la chaîne n'hésitez pas il y a un petit formulaire en description vidéo ça prend 2-3 minutes à remplir et puis euh ça me permet de voir des belles vidéos les gars les gars il est fini du coup pardon si vous voulez passer sur la chaîne n'hésitez pas c'est cool c'est plaisir par contre André elle est bien Tata et je trouve bah j'ai pas pu tenter aussi hein j'ai pas pu tenter quand les routes elles sont pas droites euh j'ai galère ouais ça va si c'est pas mal c'est bon bon et là je dois refurer Ahahah c'est une boîte auto ahahah très bonne les gars en vrai c'est pas simple de rouler pour une mèche enfin je vous jure euh je comprends hein Attention au taquet ! Ça se voit qu'elle kiffe, c'est trop bien ! Ah c'est bridé les gars ! Perfecto ! Et bah purée, ça marche fort quand même ! Ouais ! Je dis bon bah c'est bridé quoi ! C'est bridé, si ouais ! Mais sauf toi tu kiffes ! Ouais ! Tu sais c'est la liberté genre c'est trop bien ! Ça me permet de m'évader moi je dirais ! Du coup c'est ça que j'allais me dire, tu roules équipée ? Toujours ! Comment tu vois le truc ? Moi je suis dans l'outil que je ne roule jamais en t-shirt, jamais en short ! Toujours l'équipée parce que quand je vois des vidéos des gens qui tombent en moto, et dans l'état qui finissent j'ai pas envie de faire pareil ! Mais quand tu dis équipée ça veut dire que tu roules habillée, mais t'as pas vraiment de protection, t'as pas de cuir, t'as pas de... Je mets toujours ma veste en cuir ! Celle-là ? Ça c'est obligatoire ! Que ce soit l'été ou l'hiver, donc toujours cette veste là avec un sweat par-dessus ! Ouais tu mets un sweat j'ai vu ouais ! Ou alors l'hiver quand il fait froid ça sera un manteau de moto avec un sweat par-dessus ! Mais je veux dire t'as pas de bottes, t'as pas de dorsales... Toujours des chaussures hautes par contre ! J'en mets pas ce qu'elle passe ! Après tu vois, je peux comprendre de dire euh... Alors on va me dire oui à 50 tu peux te faire très mal, je suis d'accord ! Mais c'est compliqué de sortir le pantalon en cuir, le manteau en cuir avec des coques... Après c'est faisable hein ! C'est faisable hein de fou ! Mais à 5... ah je comprends... C'est compliqué euh... C'est assez compliqué faut savoir bien doser mais... Surtout de se dire qu'on a des motos qui voudraient quasiment le même prix que le cuir... Carrément ouais ! C'est pas équitable en région ! Mais quand tu passeras en gros cubes ? Ah non, équipé ! C'est-à-dire le cuir... Dorsal, un casque, bon casque, si vous mettez 300 euros je le mettrais... Ouais facile hein pour un casque... Même beaucoup plus en soi hein ! Euh bottes, tout, tout, tout... Ouais c'est bien ouais ! Ok ! Bah franchement trop bien ! Moi je suis trop content de la vidéo Amélie ! Ça va ! Putain c'est bien ! T'as été à l'aise de fou en plus ça ! Ouais ! Bah j'aime ça après euh... Bah c'est bien ! T'as un réseau sociaux si on peut te suivre ? Euh... Elle est à suivre, c'est cool ce qu'elle fait ! Tu fais quoi sur ton Insta ? Tu mets des photos ? Euh... Beaucoup de photos de la moto mais vraiment que de la moto du coup ! Euh... Des vidéos, des... Des concours aussi il y a pas longtemps je n'ai fait un... Oh bah tu fais de tout ça va ! J'ai fait un concours ouais ! Bah ils me donnent leurs photos, je les mets dans ma story, ils votent... Mais non trop bien ! Ça assurait beaucoup de personnes en vrai ! Ok ! T'as un petit mot de fin ? Tu veux dire quelque chose ? Faire passer un message ? Euh... Les bêtises sur la route euh... Voilà, pas sur la route euh... En ville tout ça ! Surtout des... Des routes fermées, c'est important ! Ouais ouais ouais, j'ai d'accord ! Après si vous aimez le risque, allez-y mais... Bon Amélie, bah je te remercie ! Franchement, hé ! Dès que t'as ton gros cube, tu me rappelles on refait une vidéo cube ! Je rappelle ouais ! T'es chaud ? Ça marche ! Pourquoi pas ! A la prochaine ! Salut !